bienvenue à ce sixième épisode de j'ai rendez vous avec bernard marie fondateur de l'institut agi un institut de recherche par des praticiens centre de formation et développeur d'un outil holacracie dans le monde alors sachez que juste avant de commencer à vous disposer dans la barre de menu zoom au centre d'un bouton q et r afin de pouvoir poser vos questions durant ces 30 minutes ensemble alors le thème d'aujourd'hui fait suite à une tribune que tu es écrite bernard marie qui est publié dans oui demain intitulé la bourse ou la vie dans laquelle tu dis que pour une entreprise cotée en bourse comme d'annonce et vraiment la bourse qui gouverne c'est pas sa raison d'être ni sa mission et que si on veut changer la gouvernance il faut d'abord changer l'argent alors un mot pour commencer bernard marie ravi de ravi de vous retrouver et ravi de rentrer dans ce sujet passionnant où où tout reste à défricher parfait alors sans attendre plus longtemps on va commencer tout de suite avec la première question alors bernard marie tu parles de l'int dans l'évolution des modes de gouvernance est ce que tu peux développer un peu quels sont tels oui volontiers bon je vais parler à partir de ma perspective évidemment je prétends pas couvrir tout le sujet le sujet est immense et donc dans tout ce que je vais dire c'est juste l'état de mes convictions à date ne prenez surtout rien pour pour argent argent comptant ça fait 15 années que je travaille j'ai dédié ma vie professionnelle mais chez moi la vie professionnelle prend beaucoup de place à la question des de la gouvernance et de changer la la façon dont dont le pouvoir est exercé de façon générale et plus particulièrement dans dans les entreprises et je me rends compte qu'en fait qu'il ya des dans tous les travaux qu'on peut faire il ya des limites la limite c'est l'ancrage avec le système de pouvoir légal c'est le pouvoir légal pour les entreprises quelles que soient leurs formes juridiques associations coopération entreprises commerciales et ça s a rl enfin bref c'est la ce sont les statuts et donc la question c'est de faire le lien entre les statuts qui définissent le pouvoir et un mode opérationnel dans dans les entreprises et du coup j'ai profité là j'ai écrit effectivement une tribune il ya deux mois l'actualité c'était l'actualité c'était avec le fait que daniel emmanuel faber se fait sortir de danone en tant que président et du coup j'ai surfé sur ce cet événement pour ouvrir une conversation pour commencer une conversation pour revisiter non pas la façon les organes le modèle juridique tout de suite mais de reposer la question les questions de fond et de rentrer nous des modèles mentaux parce que danone édite étant la est une est une entreprise dite à mission même la première ce côté en bourse cac 40 et on voit bien en même temps que donc dans cette dans cette dans cette histoire qu'en fait ce n'est pas la notion d'entreprise à mission alors c'est développé c'est développé à travers une vidéo que vous trouvez sur le site web de danone l'entreprise à mission se prétend en fait il ya plusieurs choses qui sont dites la première c'est que la gouvernance et c'est fait par les collaborateurs un homme une voix de danone ce qui n'est pas vrai et puis aussi que la raison d'être donc apporter la santé par l'alimentation plus grand nombre c'est ça qui dirige le groupe danone vers des objectifs sociaux sociétaux et environnementaux et qui seront voilà qui sont et qui constitue la mission de danone et et donc il ya plein de belles intentions et ça va dans le bon sens c'est génial et en même temps on voit bien qu'avec cette actualité et d'autres que c'est pas du tout l'entreprise à mission c'est pas cette vidéo ni les objectifs qui sont assignés à la vidéo dans laquelle on ne parle même pas ni des actionnaires de la bourse qui dirige l'entreprise puisque le départ d'emmanuel n'a pas été décidé ni par les collaborateurs ni par ce qui constitue la raison d'être de danone mais bien par des actionnaires et puis si on va un peu plus loin en fait les actionnaires eux-mêmes pilotés par la bourse donc finalement c'est la bourse qui dirige dans beaucoup d'actions un peu sensibles et un peu fortes donc on voit bien qu'on est en train de faire évoluer nos modes de gouvernance et qu'il y a la limite entre ce qui est statutaire aujourd'hui et qui a pas ou peu évolué et puis et puis les les intentions les intentions qu'on qu'on peut avoir d'entreprise à mission d'impliquer tout le monde les parties prenantes les collaborateurs etc etc on voit bien qu'il ya deux mètres en même temps et c'est ça les limites de la gouvernance tant que voilà tant qu'on ne on ne on modifie le mode de gouvernance le mode de fonctionnement des assiettes du pouvoir au sein d'un entreprise sans greffer sans revisiter très sérieusement la question des statuts où est ancré le pouvoir par définition légale une entreprise c'est une personne morale définie avec sa carte d'identité c'est les statuts qui définissent exactement qui a le pouvoir et bien on a on va être limité évidemment dans les modes de gouvernance c'est ça que je veux dire par limite d'où la question de réfléchir remettre en cause et se poser des questions non pas un niveau de cuisine de rajouter des associés des salariés dans les conseils d'administration une chose comme ça c'est bien mais peut-être une invitation en tout cas pour moi à rentrer plus dans l'approfondir et remettre en cause les fondamentaux est ce que vraiment des humains des actionnaires peuvent être propriétaires d'une entreprise quand en même temps on dit qu'une entreprise est un organisme vivant bon je vais arrêter là pour pour répondre à ta première question superbe du coup c'est une belle transition parce que tu parles de d'organismes vivants alors que justement comment est ce qu'on peut mettre en place le concept dont tu parles de l'entreprise vu comme étant un être vivant alors là tout le monde utilise tout le monde la plupart des gens chaque fois que je dis oui l'entreprise est un être vivant doté de sa propre identité tout le monde me fait au pin de la tête et je pensais qu'on se comprenait quand on disait ça mais en fait je m'occupe je j'ai compris qu'on se comprenait pas donc ça mérite un peu de développement quand je dis que l'entreprise est un être vivant c'est pas qu'on veut mettre de la vie dans l'entreprise et souvent les gens se méprennent ils peuvent dire ils disent oui parce qu'intuitivement ils disent oui mais quand on rentre un peu dans le détail on se rend compte qu'il ya une dimension qui est complètement occulté que j'ai développé parce que sinon si on met pas la même chose et à le contenu c'est même pas la peine de continuer la conversation ça n'a pas de sens et du coup quand moi je dis qu'une entreprise est un être vivant je dis qu'une entreprise est un être vivant je dis pas qu'une entreprise c'est la somme des individus ou la vie générée par la somme des individus qui sont dans l'entreprise je dis que dans une entreprise il ya plusieurs systèmes il ya il ya plusieurs systèmes il ya le système de l'individu il ya des individus donc ça c'est un système c'est un être humain c'est un système il ya des individus il ya ensuite dans une entreprise il ya il ya au moins un enfin on va dire je caricature je vais il ya un système collectif le corps social la communauté de toutes les personnes qui qui fonctionnent entreprise c'est bien plus complexe que ça mais il ya quelque chose il ya une pensée il ya une opinion il ya il ya un corps social il ya quelque chose de cet endroit là et pour moi ça c'est pas l'entreprise du tout souvent les gens pensent que l'entreprise c'est ça et dans beaucoup d'approches de gouvernance par exemple partagé on parle du nous on laisse sous-entendre que nous sommes l'entreprise qui est absolument faux évidemment les collaborateurs ne sont pas l'entreprise ça serait l'entreprise l'entreprise quand j'ai pas entreprise un être vivant c'est que l'entreprise est doté de sa propre identité qui est un être vivant et là quand je dis ça je suis en train de dire que l'entreprise est une troisième système qui n'est pas l'individu qui n'est pas le collectif qui est et qui fait partie d'une partie de la vie parce qu'effectivement c'est un être vivant et en même temps qui ne fait pas partie de l'espèce humaine l'individu fait partie de l'espèce humaine le collectif des personnes aussi de l'ordre d'une communauté d'individus d'êtres humains quand je parle d'entreprise je parle de quelque chose qui est une espèce non visible non visible qui est qui est l'entreprise et aujourd'hui bon c'est pas c'est pas un gros mot de dire que je pense que la plupart des gens savent que dans ce qu'on voit le visible c'est une toute petite partie de ce qui est et le non visible est bien plus important que visible je pense qu'on a une époque on peut dire ça sans être affublé de je sais pas quoi d'ésotérisme ou quoi que ce soit et donc en fait il ya des espèces non visibles et les espèces les organisations font partie des espèces non visibles donc la vie regroupe un certain nombre d'espèces une infinité probablement d'espèces il y en a qui sont visibles il y en a qui sont pas visibles et et tout n'est pas centré sur l'humain contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est le bon ton dans la pensée unique de dire que dans une entreprise on centre tout sur l'humain tout est tourné sur l'humain mais c'est n'importe quoi c'est c'est probablement d'ailleurs une des limites de notre modèle mental qui fait que la terre est la terre est dans l'état et dans lequel elle est aujourd'hui non il n'y a pas que l'être humain il ya des chats il ya des chiens il ya des arbres il ya des fleurs donc c'est évident qu'il n'y a pas que les êtres humains point numéro un il ya la vie il ya que la vie qui compte et l'être que l'espèce humaine fait partie de la vie de la même manière dans la vie il ya du visible et du non visible et non visible beaucoup plus important que le visible il a même plus d'importance et plus d'impact que le visible et dans cette espèce là il ya les êtres il ya des entreprises donc quand je dis qu'une entreprise est un être vivant c'est ça que je dis je dis que c'est une espèce cette espèce et bien elle ne peut s'incarner dans la matière qu'à travers des êtres des êtres des humains des êtres des êtres humains et ce qui fait la qualité de quelqu'un qui crée un fondateur par exemple moi j'ai créé cinq entreprises dans ma vie mais à chaque fois en fait je n'ai rien créé du tout en réalité il ya dans l'espèce non visible des entreprises dans le champ quantique si vous voulez il ya des énergies si on veut parler de raison d'être c'est cette énergie particulière je prends la dernière entreprise que j'ai créé qui est l'institut agi il y avait une énergie qui préexistait qui est l'institut agi et puis je l'ai capté d'autres auraient pu la capter bien sûr et je l'ai capté et j'ai décidé de passer à l'action et donc j'ai entrepris j'ai passé à l'action j'ai entrepris et peter kenning qui a fait des gros des travaux de recherche énorme sur l'argent et sur ce qu'ils appellent les principes sources démontre enfin poser une théorie sur la base d'interviews avec des centaines et centaines d'entrepreneurs et pour arriver à la conclusion qu'en fait un entrepreneur n'a jamais créé d'entreprise il l'a entrepris à partir d'une énergie qui lui appartient pas qu'il a capté dans le champ quantique donc en réalité il n'y a pas de créateur et ça détend de voir ça c'est un peu plus de place l'ego qui pourrait se croire créateur d'entreprise je suis pas créateur d'entreprise en fait j'ai capté une énergie qui est l'énergie d'institut agi réc qui est la raison d'être qui est l'énergie d'agia et l'identité d'agia et sa raison d'être et puis je me suis mis à son service c'est à dire on a fait un travail une alliance on a fait un travail de coopération ensemble et moi je l'ai aidé à s'incarner dans la matière avec d'autres ensuite bien sûr voilà donc c'est ça que je dis derrière un être vivant il y a une symbiose en fait qui s'opère entre les entreprises qui sont des qui font partie d'une espèce vivante et non humaine et puis les êtres humains une espèce de symbiose une symbiose entre les deux on est habitué à la symbiose je prends souvent l'exemple des bactéries j'ai plus combien de bactéries dans mon corps en fait les bactéries ne font pas partie de moi six mois et mon corps pour discuter de qu'est ce que c'est que moi mais et du coup on a bien l'exemple de symbiose assez banal entre les bactéries et puis les humains et il y en a des tonnes et des tonnes d'exemples de symbiose dans la nature donc quand je dis qu'une entreprise est un être vivant je le redis je suis pas en train de dire de façon très confuse il y a de la vie dans l'entreprise il faut faire circuler la vie oui bien sûr mais c'est pas ça je dis qu'il y a une espèce à prendre en compte et se pose la question de cette espèce comment 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 faire en sorte pour que cette espèce soit vraiment en symbiose et non pas dominée par les humains parce qu'à partir du moment où vous dites qu'il y a des actionnaires qui sont propriétaires de l'entreprise vous êtes en train de dire que cet être vivant en fait est dominé par 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 les êtres humains justement comment du coup mettre en place ce concept dont tu parles de pouvoir considérer l'organisme comme un être vivant qu'est ce qui peut être mis en place je pense que la grosse erreur c'est que je fonctionnais justement avec la question qu'est ce qu'on peut mettre en place je crois que ça c'est un sujet important tout le monde veut passer tout de suite à l'action ce que je suis en train de dire c'est que avant de passer à l'action il faut changer le modèle mental que si on veut vraiment faire des changements c'est évident dans plein de sujets je m'en suis rendu compte c'est que si on veut vraiment faire des changements il y a besoin de réfléchir avant il y a besoin de réfléchir et de remettre en cause la façon de voir les choses tant qu'on n'a pas revu la façon de voir les choses que j'appelle la balance des équipes du travail tant qu'on n'a pas revu la façon de voir les choses la probabilité qu'on passe en passant à l'action on change les choses c'est égal à zéro les voisines de zéro donc la question qu'est ce qu'il faut faire elle a pas de sens aujourd'hui pour moi la question ou alors on fait du bricolage et non la question de fond c'est comment est-ce qu'on voit les choses qu'est-ce que c'est qu'une entreprise et comment comment est-ce qu'on gère la relation entre une entreprise et puis et puis et entre l'entreprise vu comme un être vivant et puis tous ceux qui toutes les parties prenantes qui fonctionnent dans l'entreprise on voit bien avec l'exemple de Danone et encore une fois qui nous sert on voit bien que il y a des choses différentes il y en a un qui a le pouvoir c'est les actionnaires point bas en l'occurrence c'est un 3% des actionnaires quand on creuse un peu on voit bien que c'est la bourse derrière donc la question c'est pas qu'est-ce qu'on veut mettre en enquête qu'est-ce qu'on quelle est la prochaine action même s'il y a des entreprises et je peux en parler qui ont commencé à faire des choses tout à fait intéressantes avec notamment je pense à les fondations actionnaires mais ces entreprises qui ont fait des choses intéressantes avec les fondations actionnaires en fait elles ont commencé par revisiter leur modèle mental et je pense à deux trois concrets de cas deux trois cas concrets d'entreprise que j'ai pu accompagner en mettant en place chez eux un management constitutionnel et en reposant la question de quelle est la raison d'être dans l'entreprise mot que j'ai oublié parce qu'aujourd'hui il est tellement galvaudé le champ sémantique autour de la raison d'être est tellement vaste qu'on sait plus de quoi on parle quand je parle de raison d'être je parle pas du tout la raison d'être telle que définie par le compact je parle de la raison d'être telle que nous on l'a définie il y a 12 ans et qui ressemble plus à ce que frédéric laloux appelle la raison d'être évolutionnaire c'est à dire ce qui ressemble exactement à ce que je viens de dire avant l'énergie de l'entreprise qui appartient à l'entreprise qui caractérise l'entreprise qui est l'identité de l'entreprise vu comme un être vivant dans cette espèce non humaine pas comme le dénominateur commun des parties prenantes qui finalement domineraient dans ce domaine là l'entreprise donc c'est vraiment inhérent à l'entreprise donc du coup du coup il y a les modèles mentaux et je pense que c'est ça et mettre de la clarté sur les mots qu'on utilise c'est le début de de faire quelque chose de faire évoluer les choses c'est toujours les concepts et les modèles mentaux qui précèdent à l'incarnation donc moi je sais pas ce qu'il faut mettre en place je sais pas du tout ça n'a pas de ça pour moi ça n'a pas de sens pour le premier la première la première chose c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vise quel nouveau modèle mental qui va nous emmener à une autre étage je pense qu'on a un virage alors pour revenir aux sociétés là que je fais allusion en travaillant justement sur la notion de raison d'être pas celle de pacte mais la notion de raison d'être évolutionnaire et à partir de ce que je viens de dire qu'une entreprise est d'être vivant ils se sont dit mais bon enfin je pense à un cas en particulier ils se sont dit non on n'est pas les propriétaires pourtant on est actionnaires légalement dans le droit commercial quand vous êtes actionnaire d'une entreprise c'est un statut voilà vous êtes propriétaire vous possédez l'entreprise donc vous pouvez la vendre d'ailleurs ça a démarré comme ça l'histoire avec une entreprise que j'ai accompagné c'est qu'ils ont une proposition d'un très grand groupe américain pour racheter leur entreprise et là ils se sont rendu compte que ça valait des sous beaucoup de sous tellement de sous que c'était hyper séduisant pour eux pour être pour être tranquille le reste de leurs jours et puis la génération d'après probablement toutes choses étant égales par ailleurs parce que les choses bouge tellement vite aujourd'hui que c'est difficile de prévoir quoi que ce soit mais et là ça les aura posé question parce qu'ils avaient la possibilité de vendre et c'est les armus et en même temps qu'ils étaient dans cette discussion en fait cet échange avec cette grosse société américaine en même temps moi je venais avec avec le concept de l'acratie avec avec la notion de raison d'être évolutionnaire tout ça était bien avant la loi pacte donc et il a dit mais l'entreprise en fait il faut faire alliance donc ils se sont petit à petit ils ont cheminé puis ils ont dit ben non même si légalement on est propriétaire d'entreprise dans la réalité nous ne sommes pas propriétaire d'entreprise nous sommes les garants du développement des entreprises un peu comme des parents vis-à-vis de leurs enfants les enfants ne sont pas la propriété des parents même si je dis moi j'ai cinq enfants même si je quand je parle de mes enfants je parle de mes enfants j'ai la conscience que mes enfants ne m'appartiennent pas et que du coup d'ailleurs plus j'ai développé ma conscience que mes enfants ne m'appartenaient pas plus j'ai pu contribuer à être garants et les aider à développer à prospérer centré non pas sur mes fantasmes et les projections égotiques mais ou d'extension égotique mais sur sur leur propre raison d'être à eux c'est-à-dire leur talent leur zone de talent et l'histoire n'est pas finie parce que je suis bourré de biais et de projections donc pour revenir à cette entreprise et ils se sont dit mais comment est ce qu'on peut faire pour nous couper le plus possible de ce modèle mental qui viserait nous faire croire qu'on est les propriétaires d'entreprise sachant qu'au fond de nous mêmes dans notre trip on sent bien qu'en fait on n'est pas les propriétaires d'entreprise on est juste ces garants et qu'est ce qu'on peut mettre en place là on va rentrer dans les en place qu'est ce qu'on peut mettre en place comme mécanisme qui ne traite pas tout mais une partie comme mécanisme qui fasse que on met à l'abri l'entreprise on protège l'entreprise de ce modèle mental qui ne pourrait nous faire croire que nous sommes les propriétaires de cette entreprise et là bon il ya ça commence à se développer avec je pense notamment il ya des instituts comme le profil qui fonctionne sur qui développe alors la france n'est pas le plus évolué sur le sujet loin de là il y en a d'autres comme le danemark et d'autres pays plus nordiques qui sont qui sont bien plus avancés que nous en la matière mais du coup l'idée c'était pour eux de créer une fondation actionnaire c'est à dire de faire racheter l'entreprise par racheter en fait que l'ensemble des parts de l'entreprise soit détenue non pas par des personnes physiques mais par une personne morale particulière caractère particulier qui est la fondation la fondation on peut pas la vendre derrière et donc une fondation actionnaire qui serait propriétaire de tout ou partie en l'occurrence ce qui concerne c'est une partie mais d'autres entreprises vont visse plus loin l'intégralité de l'entreprise qu'à partir à ce moment là effectivement il ya une forme de protection on ça règle pas tout du tout parce que derrière il ya quand même une notion de dividendes et tout mais c'est un mais c'est pour répondre à l'action il ya pas mal d'entreprises aujourd'hui quand je dis pas mal c'est une minorité sur la question de gouvernance j'en accompagnais plus de 110 120 donc sur ces 110 120 je suis en train de parler de quelques entreprises qui ont avancé sur le sujet mais c'est intéressant c'est intéressant parce qu'ils viennent revisiter la notion de propriété même si légalement dans le droit mais également c'est évidemment c'est quelque chose qui va évoluer parce que la conscience évolue et bien il ne se voit pas propriétaire alors que tout le monde pourrait leur dire le premier juriste du coin pour leur dire mais non si si c'est propriétaire mais il ne se voit pas on croit bien qu'il ya un écart intéressant entre là où on en est dans notre description nous les êtres humains des systèmes et là où on est le niveau de conscience des personnes et c'est toujours la conscience qui est plus forte que les systèmes c'est pour ça que je veux sur ce sujet me paraît plus et plus important c'est la conscience qui tire le reste et pas l'inverse et du coup là on voit bien que dans ce cas là eh bien il ya l'émergence le travail sur de nouvelles formes de gouvernance qui qui peuvent du coup devenir compatibles qui peuvent réaligner ou en tout cas dans la voie de réaligner la question du pouvoir de la question de la raison d'être et à travers ces mécanismes de fondation actionnelle mais mais c'est un bout c'est un petit pas comme le loi pas qui est un petit pas on est encore dans les petits pas pour ça que ça me paraît essentiel plutôt que de foncer dans l'action de poser la question de manière un peu plus globale et conceptuelle pour bien poser les lignes de force l'architecture qui fait sens pour accueillir et résoudre c'est ce décalage qui existe déjà entre la notion de propriété et la notion de et la notion de propriété et puis la notion de raison d'être des entreprises et alors comment est ce que tu verrais comme une fantaisie mentale une utopie comment est ce que tu verrais pour changer la gouvernance des grandes entreprises comment est ce que ça serait possible voilà je suis pas sûr de dans mes travaux et dans mes fantasmes je suis pas sûr de grandes entreprises ça veut pas dire grand chose je pense qu'il ya grand doute petit c'est pas la question c'est il ya la question de la bourse et il ya une autre chose que qui arrive moi je suis pas structuré parce que voilà j'en suis que là où j'en suis et puis c'est des sujets très nouveaux mais je vois bien qu'il ya un acteur dans l'histoire qui prend beaucoup de place c'est l'argent c'est l'argent si on prend l'exemple de danone on a bien vu qu'en fait on pourrait dire que c'est les actionnaires même 3% des actionnaires qui ont réussi à obtenir gain de cause mais en fait quand tu réfléchis quand tu regardes plus près tu vois bien que c'est même pas les actionnaires en fait ils sont pilotés par la bourse les actionnaires ils sont pilotés par la bourse c'est le cours de bourse qui s'intéressent et du coup en fait l'être humain a créé une créature qui dépasse le créateur qui est la bourse et on voit bien que la plupart des la notion revient à la raison d'être la raison d'être de l'argent elle était dévoyée la raison d'être de l'argent au départ à l'origine ça n'a jamais été de spéculer et aujourd'hui on peut parler spéculation sérieusement puisque plus de 80 c'est plus que 90 j'allais à 99 l'enfant sans figé voilà plus de 90% des échanges financiers n'ont rien à voir avec des échanges de biens et de services donc on est dans l'argent pour l'argent et il y en a qui font de l'argent avec l'argent j'ai pas de problème avec ça le système le permet on l'a créé donc voilà il y en a qui font d'argent avec l'argent mais il n'y a pas de création de valeur et à chaque fois que tu fais de l'argent et de l'argent évidemment c'est du bon sens qu'on veut pas regarder mais c'est du bon sens tu crées de la pauvreté c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui je veux pas rentrer dans un procès moral de quoi que ce soit juste dire voilà le système qu'on a créé c'est celui-là qui échappe à personne les plus riches ont de moins en moins d'embrouilles de plus en plus riches et les plus pauvres sont de plus en plus nombreux ça c'est une évidence tout le monde le sait donc mon propos n'est pas critique mais c'est de regarder ça il ya un truc qui va pas avec l'argent or l'argent à mon avis précède la gouvernance parce que c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir tu prends un pays un pays qui est endetté bon il a beau avoir sa constitution tout ce que tu veux en fait elle ne vaut pas la gouvernance est dépassée par celui qui te tient par l'argent on le voit bien aussi dans le monde des associations dans le monde et du secteur public et c'est fait je suis intervenu dans pas mal d'instituts où je me suis rendu compte que même s'il ya une belle mission une belle raison d'être d'intérêt général etc c'est les financeurs qui ont le pouvoir c'est même pas c'est même pas les statuts c'est les financeurs qui ont le pouvoir plus je finance plus j'ai des droits d'eux donc il ya un pouvoir implicite qui prévaut par rapport au pouvoir dit explicite à travers les statuts du coup du coup voilà donc je crois moi que grands groupes ou pas grands groupes grosses entreprises pas grosses entreprises évidemment dans les petites entreprises c'est plus simple parce qu'il n'y a pas tous ces mécanismes c'est le dont je parle c'est des les patrons les propriétaires entre guillemets légaux sont les fondateurs et les dirigeants évidemment ça simplifie l'équation que dans les grandes entreprises on est probablement plus on est enfin ça peut il peut y avoir des exceptions mais en tout cas les grandes entreprises côté en bourse on est plus là dedans évidemment dans un autre système c'est pour ça qu'une entreprise côté en bourse n'a rien à voir avec une entreprise qui n'est pas et encore moins à voir avec une entreprise de type pme détenue propriété d'eux et dirigée par les fondateurs ou la famille des fondateurs on est dans des systèmes très très différents du coup quelle était la question c'était la question c'était comment est-ce que tu voyais le changement de gouvernance pour les grandes entreprises comme une fantaisie mentale si tu voulais te prêter à l'exercice non mais j'ai répondu que je non non je vois pas l'intérêt encore une fois je répète ce que j'ai déjà dit c'est pour moi les grandes entreprises côté en bourse c'est pas l'essentiel c'est pas l'essentiel donc j'ai du mal à me focaliser là dessus je suis plutôt sur la question de l'évolution de l'évolution de nos modèles mentaux et je pense qu'il ya un truc qui tourne pas rond dans nos modèles mentaux il ya espèce de croyance de la pensée la pensée unique et la pensée l'opinion collective que tout doit être centré sur l'humain je pense que ça il faut la dégommer cette croyance elle est néfaste elle est néfaste à la vie et elle est néfaste à l'espèce humaine ça c'est vraiment ça puis la deuxième notion qui est la notion de propriété je pense qu'il faut aller à revisiter donc j'ai bien conscience que mes propos sont peut-être pas activables tout de suite mais en même temps j'ai aussi la conscience que si on ne change pas de façon de voir les choses on n'ira pas très loin en termes d'avancées et de transformation justement au début du webinaire tu parlais du concept de source pour des organisations est ce que tu pourrais développer un peu en moins de six minutes ce concept oui ce qu'on appelle les principes source je trouve que le mot source est bien choisi c'est simplement le fait que je comme je dis tout à l'heure oui c'est que la partie du moment où quelqu'un crée quoi que ce soit ça peut être une entreprise ça peut être un projet etc en fait il crée rien du tout on a on a des modèles manteaux qui sont pas adaptés moi pour les quatre premières entreprises j'ai cru que je les avais créé donc je me prenais pour le créateur je me prenais pour le fondateur créateur d'entreprise en fait c'est pas vrai c'est pas vrai c'est ces entreprises si elles sont nées si elles se sont incarnées c'est le résultat d'une coopération entre des humains et et les entreprises qui ont été créées évidemment à passer par le fondateur parce que c'est lui qui était là au premier c'est lui qui a qui était l'origine c'est lui qui a accompagné qui a fait main dans la main avec cette énergie qui l'a mis en place et du coup quand vous créez une entreprise et la plupart des gens ne savent pas c'est assez nouveau ça c'est mais c'est on peut pas il ya un gros travail et une théorie derrière c'est instruit c'est pas c'est pas ça va être creusé pour ceux qui sont intéressés et du coup quand tu vois ça comme ça ça change tout ça change tout tu comprends que tu comprends les pathologies par exemple des entreprises dans pas mal d'entreprises il y en a qui sont ne pas être je connais des dirigeants quand j'accompagne moi j'utilise c'est tout évidemment qui ne le sait qui ne sont pas qu'ils sont pas au courant des principes sources et qui en même temps veulent libérer l'entreprise donc d'une certaine manière il il n'assume pas leur pouvoir de source parce que ce que dit les travaux de peter keening que je ressens aussi c'est qu'à partir du moment où tu accèdes d'être la source donc tu as l'initiative de la création d'entreprise que tu entreprends une entreprise d'un certain nombre de pouvoirs qui doit qui viennent avec cette alliance cette symbiose avec avec cette énergie te donne des pouvoirs et notamment comme pouvoir le pouvoir de le pouvoir d'être le pouvoir de vision d'un des visions moi je vois bien dans ça correspond vraiment à ma à la réalité ce que j'ai vécu à chaque fois qu'il ya eu des gros virages pas le dernier en date c'était le coup le confinement là 17 mars l'année dernière où c'était évident pour moi mais c'était fut c'était fulgurant j'ai pas eu besoin de réfléchir c'est venu d'un super pouvoir qui n'est pas moi la suite la vision pour 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 l'institut agil c'était évident ça m'a pas pris longtemps c'était évident et quand j'ai parlé à mes associés de cette vision j'étais pas dans une posture de dominer j'étais pas le chef qui racontait pas du tout mais cette vision était tellement juste parce que je canalisais quelque chose d'autre que moi que tout le monde s'est aligné dessus c'était évident il n'y a pas de rapport de force à part de notion de vision donc ça donne un super pouvoir notamment celui de la vision et le jour où je quitte cette entreprise où l'entrepreneur change voilà eh bien il perd ce superpouvoir et puis bon après il ya des façons pour ritualiser pour pour pouvoir transmettre en fait ce superpouvoir à quelqu'un d'autre ou aussi délégué ce superpouvoir à des sources secondaires l'ensemble de l'entreprise étant la source primaire après on peut déléguer par le système le système holacratie avec le concept de rôle permet si le rituel d'affectation des personnes dans les rôles est bien fait justement de de profiter en fait de ses sources secondaires au niveau de au niveau de chacun chacun des rôles donc je revenais au niveau des pathologies et la plupart des dirigeants que je rencontre ils sont pas au courant de ça et donc puis après ils peuvent avoir des modèles participatif en tel modèle mentaux participatif en tel comme quoi on est tous tous égaux je sais pas quoi et du coup ils nient le principe de source et donc ça ne fonctionne pas parce que le principe de source il est vivant c'est lié à la vie c'est le principe de la vie et du coup la performance d'entreprise sympathique ou bien il y en a qui se prennent pour des créateurs il y a des patrons fondateurs il y en a plein d'ailleurs qui se prennent pour des fondateurs ils sont dans cette illusion ils n'ont pas cette conscience qu'en fait ils sont pas du tout ils sont garants ils sont porteurs d'oeil ils sont en coopération avec mais c'est pas eux avec leurs petits bras musclés qui ont créé l'entreprise et du coup du coup ça peut faire des impacts des dégâts dans les entreprises comme par exemple souvent avoir des comportements tyranniques qui vont au détriment de la performance d'entreprise je vais devoir t'arrêter là Bernard-Marie quand on arrive à la fin des 30 minutes c'est un sujet passionnant et du coup je voulais vous remercier à tous pour votre participation et pour vos questions sachez que nous organisons régulièrement ces rendez-vous qui ont lieu tous les premiers jeudis du mois vous aurez toutes les informations dans l'email de follow up merci infiniment Bernard-Marie je te propose de conclure ce rendez-vous en quelques mots ben voilà un peu frustré de du temps le temps un peu court le sujet à profondeur voilà je suis humblement ma petite contribution un sujet que que personne ne maîtrise aujourd'hui je trouve très intéressant et surtout porteur d'espoir c'est sûr qu'il faut absolument nécessaire si on veut évoluer transformer on voit bien dans lequel sur on est aujourd'hui c'est intenable ça passe par l'évolution de nos modèles mentaux merci